Buongiorno! Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare un grand classique italien, les spaghettis alla carbonara. Il y a un grand secret pour réussir des carbonara parfait, c'est le timing ou le temps. Comme tout doit être prêt de façon parfaite, je vais appeler mon petit cuistot aujourd'hui la regazza alizé, ma fille. Donc ça va être notre cuistot attitré pour aujourd'hui. C'est aussi un plat que je ne vous recommande pas de faire si vous recevez 8 personnes et que Robert a besoin d'aller aux toilettes et Joséphine est en train de texter son amant. En fait, c'est le type de plat, si vous voulez que ce soit parfait, que pendant que les invités terminent l'entrée et jasent, vous allez le faire et tout le monde d'autre est assis à table au moment de servir. Sinon, ça va, en bon québécois, jammer, confiturer, ça va faire une espèce de boule de pâte complètement inintéressante. En fait, je l'ai fait une fois dans ma vie et je me suis dit « plus jamais ». Donc c'est quelque chose que je fais avec chéri, que je fais parfois avec les enfants, mais pour recevoir, j'hésite encore parce qu'il y a toujours un délinquant qui sauve au mauvais moment. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite partir l'eau des pâtes, donc un grand chaudron d'eau salé qu'on va amener à ébullition. Est-ce que c'est toi qui vas mettre les spaghettis? Alors l'eau bout, on met les spaghettis. Pendant que les pâtes cuisent, on va faire sauter la pancetta. La pancetta, c'est un peu comme du bacon. Vous pourriez... Est-ce que c'est comme du prosciutto? Écoute, ça ressemble beaucoup au prosciutto, effectivement. Une autre alternative qui serait vraiment délicieuse. Essaye de deviner, c'est quelle partie du cochon ça? C'est un bon... ça sera un tout petit cochon. En fait, c'est une bajou. Alors la bajou de porc, c'est vraiment bon, mais comme c'est un peu plus difficile à trouver, je vais prendre la pancetta. Et si vous ne trouvez pas de pancetta, du bacon. Donc on a mis un petit peu d'huile d'olive dans notre panne, puis là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre pancetta. Vas-y! Pendant que notre pancetta grille, on va faire la sauce. La sauce, en fait, tu vas voir, c'est vraiment spécial. C'est que des oeufs, pratiquement. Donc, veux-tu casser un oeuf avec moi? OK. Tiens, prends-toi en un. Ça va vous prendre deux oeufs entiers. Tu cognes. Tu l'ouvres. C'est ça. Oui! Oups! Bravo! L'autre, en fait, c'est juste le jaune. Ouf! Attention, ma chouette. On va nous fouetter les oeufs. Allez! Parce que ça commence à sentir bon. À nos oeufs, on va ajouter environ deux cuillères à la table. Deux petites poignées. OK? Fait que j'en mets une. Toi, l'autre. C'est ça. Vas-y. Encore un petit peu. Et maintenant, tu vas mettre du beau poivre du moulin. Hum! Ouais. Et fouette encore un petit coup. Fait que ça, ça va être notre sauce. C'est un petit peu. Voyez? Donc, il n'y a aucune crème dans le plat. On va peut-être mettre une petite pincée de sel, mais pas trop, parce que la pancetta est déjà très salée. Donc, juste une petite pincée de sel. Puis au pire, on en rajoutera sur la table nous-mêmes. Bon. Là, il ne reste plus que les pâtes. Là, vous comprenez pourquoi le timing est important. Parce qu'en fait, la minute que les pâtes sont prêtes, on va tout combiner en italien. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. C'était Otto, nove, dieu. C'est prêt. On va prendre nos spaghettis, qu'on va mettre directement. Directement dans la panne? Directement dans la panne, avec la pancetta. On va juste combiner avec le gras un petit peu. Or feu, donc vous ne voulez pas que ça chauffe, parce que là, ce qu'on ne veut pas faire, c'est une omelette au spaghettis. OK, là, tu vas verser tranquillement la sauce. Allez-y, vas-y. Tranquillement. Pendant que je mélange. Et ça. Tranquillement. Tranquillement, ouais. Parfait. Le vide le fond. Hum. C'est un bon petit. Ouais. Tiens, donne ça. Tiens, mets-toi un petit peu de poivre. Ouais, tu vas pouvoir pousser. J'ai déjà presque fini. Bien, c'est fini, ma chérie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut servir immédiatement. Donc, on va prendre notre plat. Oh mon Dieu, j'avoue. On va mettre un petit peu de poivre. Un petit peu de parmesan. Tiens, mets-en un petit peu, toi aussi, tu fais comme ça. Une pluie de parmigiano-parmigiano. Et voilà. On va goûter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Petite Bête. C'est vraiment un plat parfait pour un petit dimanche d'hiver. Hum. 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 Très bon. Buon appetito. Ciao. Dis-tu ciao? Bye, bye. 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 Bye.